Après leur fuite dans la forêt, nos aventuriers se retrouvèrent dans la petite ville d'Arulas afin de trouver refuge dans l'auberge de la Colpateuse. Chacun put avoir une nuit de repos acceptable, mais la troupe n'ayant pas le moral, cherchait une solution. Il faut y retourner pour aller le chercher. On élabore un plan d'attaque et... Et on se fait tous capturer comme des bleus. Mais personne ne mérite de rester dans cet enfer sur Terre. Je suis partagé. Hanson est un ami de longue date qui m'a rendu bien des services par le passé. Genre, intéressant. Mais revenir le chercher serait trop risqué. Nous pourrions tous y rester. D'autant plus que depuis notre fuite par les égouts, les hommes du bois ont dû condamner toutes les sorties possibles. En même temps, fallait s'y attendre. Non, il ne vaut pas. Non, mais à vouloir jouer les héros quand ça puait du cul, ça lui est retombé sur le coin de la gueule. Il vous a laissé fuir en premier. Et on en connaît le résultat. Cesse donc tes impertinences, Grimm. Comme disait ma tante Selma à mon oncle Drôle, « Tu as beau en avoir une grosse, l'important c'est de se retirer à temps. » Ah non, dégoûtant. Je dois dire que pour une métaphore, c'est très imagé. Hé 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 hé. Fâc rétente Selma. Ce que je dis juste, c'est qu'être un héros, c'est savoir quand dégager avant qu'on te la mette à l'envers. Il est bien vrai que l'héroïsme est une valeur de courte durée. À ce moment-là, la porte de la taverne s'ouvrit avec fracas, laissant entrer un homme à capuche tenant quelqu'un de blessé dans ses bras. Que quelqu'un vienne m'aider. Hanson ! Hanson ! Zachary, prends-le et ramène-le ici. Entendu. Faisons de la place sur la taverne. Où l'avez-vous trouvé ? Sur le chemin, à deux kilomètres d'ici. Mettez-le ici. Je m'en remercie à vous, voyageurs. Vous pouvez m'appeler Perceval, le barde des grands chemins. Enchanté, Perceval. Tavernier, un verre de ce que vous avez de plus costaud. Et une du cœur complète-moi pour le doux. Tiens, bois ça. Hé, c'est mon verre. T'arrives à point, Nomi. On était justement en train de parler de toi. Ferme-la un peu, c'est pas le moment. Je suis heureux de voir votre ami Saint-Sau. Je vous laisse. Pour ma part, je vais chanter les nouvelles à la taverne. Merci, barde Perceval. Regardez ce que j'ai. C'est pas vrai, il a le parchemin. Economiste et force. Je vais te soigner, mais ça risque de prendre un peu de temps. Oyez, oyez, popula cibronnée. Laissez-moi vous conter la terrible nouvelle de notre contraire. Malandrin ou bandit de grands chemins. De ces cendres est née la fumée d'une guerre sans fin. Porredora, attaqués par les flammes. Leur vengeance face au roi ne sera que plus véritable. Tu ne peux pas blasphémer de telles abjections sur notre peuple. Mais laissez-moi. Revenons un peu en arrière dans la prison de Morwell. Maître, maître. Qu'est-ce donc que cette agitation soudaine ? Maître, Fywin s'est échappé de sa cellule avec l'aide d'un groupe d'aventuriers. Qu'est-ce que vous attendez pour leur courir après ? Nous les avons perdus. Non, pitié, maître. Nous avons réussi à en capturer un. Alors, apportez-le-moi. Ce sera tout, maître ? Non. Envoie un corbeau aux avant-postes de Cornac. Cette missive doit arriver avant demain. Le vent va tourner et ce sera pour souffler sur les braises d'Aura. Tu vas payer, Fywin, et ton peuple avec. De retour à la taverne. Je n'arrive pas à y croire. Il faut stopper cette ignoble énergumène avant qu'il ne soit trop tard. Si on y retourne pour lui faire sa fête, on est cuit. Sans mori, je ne veux pas. Aïe. Et au sujet de la relique, elle ne pourrait pas aider à annuler ce barbecue géant ? Aïe, mais qu'est-ce que j'ai dit encore ? Nous devrions savoir quel est l'étendue du pouvoir de cette relique afin de réparer cette ignominie. Mais nous ne pouvons pas rester ici. Les hommes de Murphys vont débarquer d'un moment à l'autre. Avec Hanson dans cet état, il est plus judicieux de laisser la magie de Zachary faire son effet. Nous prendrons la route demain à l'eau. Il faudrait qu'on arrive jusqu'à la ville de Saldner. J'ai des contacts là-bas. On y sera en sécurité le temps que je déchiffre le parchemin. Et dont Zachary a très supporté Hanson dans ses chambres. Et sur ces mots, la troupe, de nouveau au complet, partit prendre du repos sans savoir ce qui les attendait. Le marécage de Scavo, la ville de Saldner. Et bien d'autres périples sont à prévoir. Mais vous le verrez dans le prochain épisode des Chroniques de Calais.